Nommé pour le Saint-Patron du feu et des métaux, le jeune Florian montre un grand intérêt pour la science. Il devient tout naturellement scientifique et ingénieur des métaux. Après sa maîtrise en recherche à l'Université de Montréal, il fonde son entreprise de haute technologie dans la même ville. Des projets scientifiques pour Mitsubishi et Sumitomo l'amènent au Japon. Tout en travaillant sur ces projets au Japon, il obtient son doctorat en sciences des matériaux appliqués à l'Université Tohoku. Et maintenant, il est un nouveau Carioca. Ainsi s'appellent les citoyens de Rio de Janeiro. Le scientifique et entrepreneur a reçu le titre honoraire du Conseil municipal de Rio lors de la première séance en anglais de l'histoire du conseil. Il a été récompensé pour l'organisation, en 2018, de CIPS, le Sommet des procédés industriels durables. Pour le CIPS à Rio, Dr. Kongoli a amené certains des plus grands esprits de la planète, dont sept lauréats du prix Nobel, pour discuter de solutions pour un monde durable. L'événement est organisé par Flogan Stars Outreach, une organisation à but non lucratif qu'il fonde pour stimuler et reconnaître les travaux des scientifiques et des ingénieurs, et pour établir un pont entre eux et les entreprises et les gouvernements. Depuis 15 ans, CIPS a réuni des dizaines de lauréats du prix Nobel pour discuter de solutions durables pour l'humanité. Le Dr. Kongoli pense que leur participation est fondamentale, non seulement pour montrer leur expertise, mais aussi leur persévérance et leur résilience à soutenir leur découverte devant les sceptiques. Ils sont l'avant-garde de la société, dit-il. Son succès est sûrement lié au fait que son réseau est très étendu. Il est souvent consulté et écouté par des autorités les plus importantes au monde. La liste comprend premier ministre, président, ministre et secrétaire d'État, fédéraux ou d'État ou de province, et des législateurs et diplomates de plus de 80 pays. Il respecte les politiciens qui agissent selon des principes et gèrent toute situation imprévue avec éthique et professionnalisme. Il évite tout débat, mais estime que les gouvernements ont un rôle fondamental dans le développement durable, égal à celui de la science, la technologie et l'éducation. Enfin, en 2016, il a développé un nouveau cadre de développement durable, présenté sous la forme d'une table à trois piliers, chacun représentant un, science et technologie, deux, gouvernance et gestion, trois, éducation et société civile. Si l'un de ses piliers tombe, la table entière tombe. Au cours des années, il a été écouté par de plus en plus de dirigeants politiques sur des questions concernant l'environnement, la durabilité, l'industrie et, plus récemment, la pandémie de COVID-19 et ses effets sur la société. Sa carrière d'entrepreneur est également très réussie. Il a lancé sa propre start-up de haute technologie, FlowGen Technologies, dans les années 1990, bien avant que l'on parle de start-up même. Et depuis, il a passé la plupart de son temps en faisant et coordonnant la recherche appliquée. Il est convaincu qu'une grande partie de son succès est due à sa passion qu'il n'abandonne jamais, sa routine quotidienne au laboratoire. Depuis 25 ans, son entreprise se consacre à rendre les technologies industrielles existantes plus durables et à en développer de nouvelles pour protéger l'environnement et augmenter la profitabilité. Et ses réalisations sont reconnues en 2017 par le magazine CEO Monthly, qui lui décerne le titre « Environmental Tech CEO of the Year ». Parce que son entreprise a licencé des technologies à de grandes entreprises au monde entier, il est devenu ami avec certains des PDG et des cadres les plus influents des cinq continents. Ils sont souvent vus dans CIPS, y assistant ou même présentant des conférences sur le développement durable. Certains d'entre eux ont été honorés dans le CIPS parce qu'ils ont fait de leur entreprise des exemples de durabilité. Docteur Congo les admire l'esprit unique de l'entrepreneuriat. Après tout, les entrepreneurs doivent faire face à d'innombrables défis et doivent trouver des solutions en utilisant le bon équilibre entre des facteurs conflictuels. Il dit souvent que sans les entrepreneurs, le développement du monde serait en peine. Indépendamment du prestige politique et commercial acquis, Florian est fier d'être ingénieur de terrain ou, comme il aime le dire, les pieds sur terre. Il visite des dizaines d'usines chaque année afin de voir l'application dans des entreprises industrielles du monde entier, la technologie développée dans son institut de recherche appliquée. Il aime beaucoup côtoyer ingénieurs, techniciens et opérateurs portant des casques de sécurité et des EPI. Il aime avoir la main sur les réacteurs en fonctionnement avec ses professionnels et aussi rester en contact étroit avec eux. Il pense que cela l'aide à devenir lui-même un meilleur professionnel, à la recherche de nouvelles solutions exigées dans des situations réelles et pas seulement en théorie. Il appelle fréquemment les ingénieurs les locomotifs de la société. Dr. Kongoli a gagné l'admiration du monde universitaire par ses nombreux résultats de recherche. Depuis 20 ans, il a écrit, coécrit, édité et publié 92 livres et plus de 200 articles scientifiques. Ses livres et articles ont traité à la fois de la science théorique fondamentale ainsi que des sciences appliquées et des technologies industrielles. Il aime le lien entre eux et, avec sagesse, cherche toujours l'application industrielle de toute découverte scientifique théorique. Son livre le plus célèbre, Automation, publié en 2012, a déjà été distribué à 70 000 exemplaires. Le professeur Donna J. Nelson, présidente 2016 de The American Chemical Society, affirme que cela fait de lui une superstar de la science. Il est un grand fan de la recherche universitaire. Selon lui, cela représente le germe de tout développement technologique à long terme. Et il a déjà établi de nombreuses coopérations fructueuses entre les universités et son entreprise de haute technologie. Il aime particulièrement les académiques de principe, surtout ceux des sciences exactes, qu'il qualifie de premier en passion pour la science et dernier en pensée de profit. Il a été membre et occupé des postes de direction dans plus de 20 organisations scientifiques internationales. Il est membre élu de l'Académie méditerranéenne des sciences et des arts et membre du Comité des prix industriels de la Fédération internationale de contrôle automatique. Depuis la première édition, le CIPS a réuni des milliers d'universitaires les plus importants du monde pour y présenter leurs œuvres et être honorés pour leur énorme contribution à l'humanité. Dernièrement, il anime l'émission « Artistes de la science », où il montre leur vie professionnelle et personnelle, et surtout, leur réussite. Connaissez-vous ce stéréotype de présentations scientifiques détaillées qui sont tout sauf attirantes, intéressantes ou divertissantes? Eh bien, cela ne s'applique pas aux prestations de Dr. Florian Congoli. En plus de tout ce qui a été vu sur lui jusqu'à présent, il est reconnu pour ses conférences dynamiques. Sur scène, il crée un lien et une chimie particulière avec le public, quelles que soient les connaissances techniques que l'on peut avoir ou non. Généralement, il réussit à fédérer la science, la technologie, les affaires et la durabilité dans des présentations animées qui garderont l'attention du public jusqu'au dernier mot. Il relie facilement la science et la technologie à la durabilité et à la société et à l'humanité. Parce qu'il est capable de rendre la science et la technologie amusantes à regarder, il a été invité, au fil des ans, à présenter de nombreuses séances plénières, keynotes, conférences et discours dans de nombreux événements scientifiques, industriels et universitaires. S'il y a un secret pour pouvoir interagir et être compris par tous les publics, c'est sûrement le fait qu'il est capable de traduire la nature la plus complexe de la science et de la technologie en présentations simples et claires que tout le monde peut comprendre. Bien qu'il ne soit pas si courant de voir des scientifiques ou des ingénieurs sur Primetime News, il est souvent évité à parler de thèmes délicats tels que la durabilité dans l'industrie et à combattre des mythes qui empêchent la société d'évoluer pleinement. Le titre de carioca honoraire était une nouvelle dans le monde entier. Il a même fait Times Square à New York. Devenir citoyen de Rio de Janeiro n'est pas seulement un des nombreux prix qu'il a reçus dans sa vie. C'est principalement la reconnaissance publique de sa brillante carrière. Le docteur Florian Congolais a définitivement rapproché la science et la technologie, non seulement de la ville merveilleuse de Rio de Janeiro, mais aussi du monde entier. Le docteur Florian Congolais a définitivement rapproché la science et de la technologie, non seulement de la ville, mais aussi du monde entier. C'est le nouveau carioca in town, maintenant je suis un carioca.